Il y a trois questions qu'on peut se poser avant de publier du contenu sur Internet. Ces questions, en fait, elles sont assez basiques et elles permettent de savoir si on a des chances d'avoir une portée organique importante ou pas. Et moi, j'oublie de me les poser régulièrement. Je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo. Et on va en parler justement maintenant, juste après ma petite intro. Salut, c'est Olivier de Stratégie Vidéo pour vous aider à faire grandir votre entreprise, votre business grâce à la vidéo. En ligne, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'aller transmettre ma passion pour la vidéo en ligne à l'équipe d'Essens. C'est une boîte qui est située à Rixensar, en Belgique. Et eux, ils organisent en fait les clés du succès. C'est un séminaire de trois jours qui a lieu tous les six mois au Palais 12 du Ezel qui réunit un millier de personnes. Rien que ça. Je ne suis plus jamais convaincu qu'Internet est un outil qui donne un effet de levier énorme aux entreprises. Ça permet avec la même quantité de travail en fait de toucher beaucoup plus de monde. Par exemple, il y a un gars comme Gary V aux Etats-Unis qui est un entrepreneur à succès, qui a une chaîne YouTube qui cartonne, il a plus d'un million d'abonnés. Et son concept, il est très simple, il a eu cette idée géniale. Quand on vient le voir pour lui demander un conseil, un gars qui a envie de lancer sa boîte et qui a justement une idée, il veut avoir un peu de feedback, eh bien Gary V prend cinq minutes pour lui répondre, lui donner des conseils. Et là où il est très malin, c'est qu'en fait, il y a une équipe qui est en train de filmer. Et après, il diffuse ça sur Internet. Et les cinq minutes qu'il a prises avec une seule personne, en fait, ça permet d'aider des milliers de personnes. Et c'est vraiment ça l'effet levier d'Internet. Et toutes les entreprises sont là pour aider les gens, pour solutionner un problème, que ce soit un service ou un produit. Et donc, le fait d'utiliser Internet, ça va vous permettre d'aider encore plus de monde. C'est ça que moi je transmets quand je vais en entreprise comme ça. C'est cette envie de mettre en fait les clients et les prospects, enfin en tout cas ceux qui ont un problème au centre de vos publications et d'essayer de les aider, de vous identifier leurs frustrations et vous essayer de les aider à travers des vidéos. Ou après, ça peut être du blog, un article de blog, ça peut être des photos, ça peut être des podcasts. Moi, je reste convaincu que la vidéo, c'est le meilleur format aujourd'hui pour entrer en contact, créer un lien pour se rapprocher le plus possible de son audience, pour se connecter en fait avec son audience. Mais voilà, après tous les formats sont possibles. On a terminé justement cette session là chez Essence avec les trois questions que j'encourage à se poser avant de publier du contenu. La première question à se poser, c'est est-ce que mon audience va aimer ce contenu ? Et en fait, ce n'est pas toujours le cas, mais posez-vous la question. Et si vous annoncez quelque chose de positif, il y a vraiment des chances que ce soit aimé. Et maintenant, si vous rentrez dans un truc un peu polémique, ça va plutôt générer des commentaires que des j'aime. Voilà, mais ça, il faut le savoir. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que mon contenu va être commenté ? Et moi, franchement, c'est un truc que j'aime bien faire. Il faut demander à votre audience de vous aider, de commenter justement vos contenus, parce qu'il n'y a personne de mieux placé que vos spectateurs, votre audience, vos abonnés, pour vous aider justement à améliorer les contenus. Donc, il faut vraiment, après, quand vous faites une demande, les écouter, répondre aux commentaires, etc. C'est sûr, mais c'est le principe d'Internet, c'est cette interaction, quoi. Et ça se rapproche un peu du principe du line business, qui est justement de démarrer avec un produit. Et en fait, en fonction des retours qu'on a sur ce produit, on l'améliore petit à petit. Donc, lancez-vous dans la vidéo, écoutez les commentaires qu'on vous fait, et ajustez, réadaptez le contenu en fonction, mais demandez vraiment l'avis des personnes qui vous regardent, quoi. Et la troisième chose à faire, c'est d'essayer de faire en sorte que votre contenu soit partagé. Et ça, pour partager un contenu, vous faites un appel à l'action, évidemment, vous demandez comment vos abonnés le partage, mais essayez de réfléchir aussi à qu'est-ce que vous aimez partager ? Quel genre de contenu est-ce que vous aimez partager ? Dans votre niche, dans votre environnement, dans votre thématique, qu'est-ce qui est le plus souvent partagé ? Essayez de faire plus de contenu comme ça, dans ce sens-là. Voilà, donc c'est en fait, c'est assez simple, et en même temps, ce n'est pas si évident que ça. Il faut être créatif pour arriver à rassembler, pour un seul et même contenu, quelque chose qui va être à la fois aimé, commenté et partagé. Ce n'est pas toujours évident, ça arrive. Voilà, donc bonne chance, soyez créatifs. Dites-moi dans les commentaires, justement, si vous avez des idées de contenu qui ont bien marché, qui ont été aimés ou qui ont été partagés, qui ont été commentés. Vous pouvez mettre les liens aussi dans les commentaires. Moi, j'ai regardé tout ça et je réponds systématiquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501